Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Flaire, une ville dans la Basse Normandie. C'est une ville à peu près de 10 000 habitants. Aujourd'hui je suis venu faire une visite de cette batterie de 20 garages. Vous pouvez les apercevoir derrière moi. Il y en a 8 d'un côté, 12 de l'autre. Et la particularité aujourd'hui c'est que je suis venu avec une équipe de télé. Ils m'ont suivi depuis 24 heures. Et donc à la fin de cette vidéo, vous aurez leur impression sur ces 24 heures qu'ils ont tourné avec moi. Alors par rapport à cette batterie, déjà on se situe en plein centre-ville. A 2 minutes par ici il y a la gare SNCF avec un parking gratuit. Et à 5 minutes de l'autre côté on est en plein centre-ville. Donc plutôt des rues commerçantes, des rues payantes. Et voilà un petit peu pour l'environnement. Ce qui est sympa dans ce lot de parking, c'est déjà que c'est vendu pas très cher. Parce que c'est à 70 000 euros, frais d'agence inclus. 75 000 avec les frais de notaire. Il y a 20 garages, donc le prix par garage n'est pas excessif. Mais les loyers ne sont pas non plus excessifs, puisqu'il y a 12 garages de loués. 35 euros par mois en moyenne. Alors le foncier c'est 1300 euros et il y a un peu plus de 1000 euros de taxe foncière. Donc voilà pour les éléments financiers. Si on regarde au niveau de la construction, ce qu'on peut voir c'est que c'est du préfabriqué. Donc quelque chose qui a été construit dans les années 60-70. Des toits en amiantes et des portes basculantes sont les mêmes types de construction que mon lot de 50 garages. Alors ce que j'aime bien ici, c'est que c'est pas très cher. L'emplacement est plutôt bon. Par contre il y a des choses que j'aime moins bien. C'est à dire qu'on entend peut-être au niveau du son, mais à 5 mètres ici, il y a une rivière qui passe. Et donc ça c'est en bordure de propriété. Donc ça veut dire que s'il y a une rivière, il faut entretenir les murs qui sont au niveau de la rivière. Ce qui est mal fait, c'est que cette batterie, l'environnement est entouré de maisons et d'immeubles. Donc ça ne donne même pas sur la rue, puisqu'il faut parcourir une allée qui fait à peu près 200 mètres ou 300 mètres. Et ce qui fait que les garages n'ont aucune visibilité, à part sur les cours intérieurs de ces immeubles. Donc du coup on se retrouve dans cette batterie de garage à Flair dont je viens vous faire la présentation. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'en fait il y a deux parties dans cette batterie. Une partie à la gauche où il y a 8 garages et une partie à droite. Donc moi ce qui me gêne principalement en fait c'est la distance entre le à gauche ici là et puis entre les deux. C'est à dire qu'il y a à peine 6 mètres. Donc 6 mètres c'est assez juste pour faire un demi-tour avec une voiture. Les garages à l'intérieur ils sont tout à fait on va dire standards, puisque les dimensions c'est 2 mètres 50 sur 5 mètres 20. Les portes donc c'est vraiment de l'ancien puisque on est là, c'est des contrebalanciers en béton. Une structure en fait très rustique avec beaucoup de ferronnerie. Les serrures sont à l'ancienne puisque vous voyez c'est des vieilles serrures avec des clés, ce qu'on appelle à gorge. Et donc on va faire en fait le tour de ces parkings, on va revenir. Donc déjà l'allée elle est défoncée, donc ça c'est un petit peu dommageable. On voit qu'il y a des herbes qui poussent un petit peu partout. Donc ça c'est le genre de truc que je regarde en fait quand je vais visiter. Les gouttières, bah c'est pas bien droit. Du coup en fait il y a de l'eau, il y a un mauvais écousement, c'est pas prévu, ça va direct dans la rivière. On voit même en fait les bidons qui sont là, où il n'y a pas de tout à l'égout. Avant là où il y a les rochers, il y avait des garages en fait. Et puis malheureusement ça a été détruit et ils ont laissé les plaques d'amiante au pied des garages. Ils ne sont même pas allés les débarrasser. Voilà pour cette vidéo, si tu as des questions on se retrouve dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans quelques minutes au montage pour voir l'équipe de télé qui m'a suivi pendant ces deux jours. Bonjour Arnaud, on a passé deux jours ensemble. On a couru, on a été à Angers, on a été voir mes garages assez, on a été à Flair. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Tu as habitué à faire des tournages, moi c'était la première fois. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ces deux jours ? Est-ce que ça t'a plu par rapport au parking, garage, investissement ? Est-ce que tu as aimé ? Est-ce que tu as eu des surprises ? On a découvert un univers professionnel, le tien en tout cas. C'est un secteur qui a l'air d'être en plein boom et qui a l'air de fonctionner. De ce point de vue-là, c'était intéressant et nouveau pour nous, journalistiquement. Et donc on va essayer de raconter fidèlement ce qu'est ton métier, pourquoi tu t'es lancé dans cette activité-là qui est d'investir dans des parkings et en quoi c'est intéressant. Merci Arnaud, je suis très content d'avoir passé ce jour avec vous. Merci. Allez, au revoir. C'est une méga contre-pongée. C'est ma manière de tourner. Donc Olivier, merci. Déjà, je suis très content de t'avoir rencontré. Tu es le caméraman de l'équipe qui m'a suivi pendant deux jours dans les parkings et garages. Qu'est-ce que tu as retenu de ce tournage ? J'ai retenu que parfois les conditions de tournage étaient un peu galères et qu'on aime bien gessons. C'est un peu galètré dans les parkings. Il y avait des plafonds qui étaient très bas, les lumières très changeantes. Ça fait que la perche, souvent, elle arrivait dans le champ comme ça. Bon, tout ça, ce sera couplé au montage, bien sûr. À France 2, ils sont quand même professionnels. C'est toujours bien de suivre une personne sur plusieurs jours. Ça arrive finalement assez rarement qu'on puisse faire différentes séquences avec elle, donc avec toi en l'occurrence, en plusieurs lieux différents. Et du coup, plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on apprend à connaître l'environnement, et c'est toujours bien. Ça, c'était bien. Ok. Du coup, Eric, tu peux rentrer dans le champ. Et puis, je vais vous… La séquence aussi quand même de la gouttière était particulièrement bien. Alors, celle-là, vous me la passerez pour faire un making-up. Moi, sur le site, ce sera pas mal. Rentre dans le champ, Eric, Et puis, je vais vous demander comment ça s'est passé hier par rapport… Hier, en fait, on a tourné à Angers, et donc, on s'est pas mal fait emmerdés, en fait, dans les rues. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé, les personnages qu'on a rencontrés ? Non, c'est surtout dans le parking, en fait, qu'on a rencontré peut-être. Non, dans le parking, c'était galère, parce que… Bon, techniquement… Bon, techniquement, oui, la séquence du parking a été compliquée. Et puis, ben, les personnes qu'on a rencontrés, ben, elles ont pas écouté ce qu'on avait à leur dire. Voilà, donc, il y a un a priori, comme ça. On voit une équipe de télé, il y a un a priori, bon, c'est navrant. C'est sûrement qu'il y a eu des abus, voilà. Bon, ben, du coup, ça déteint sur tous les autres. Toutes les équipes sont assimilées comme étant, voilà, des voyous, je sais pas. Bon, en conclusion, moi, j'ai passé deux jours de tournage plutôt agréables avec cette équipe, des gens sympathiques. On a eu des temps hors caméra et hors caméra aussi pour se connaître et c'était plutôt une bonne expérience, donc merci.